Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thé Pouding, Camampère, Amérique du Nord, Europe et tout ce que vous voulez. Je suis toujours avec le signe noir. Salut tout le monde. Et donc moi je reprenais après 10 000 messages et une rébellion et puis toi je sais plus trop, rien de spécial si ? Non rien de spécial, je suis en train de dire que j'allais recruter encore quelques bateaux et puis je renvoyais mon explorateur faire des trucs et il y avait un colon qui était parti pour l'Australie. Bien. Bon bah en revanche j'ai pris la doctrine de quantité aussi vu que j'ai passé ma technologie que j'avais oublié de faire, j'avais des points militaires, j'étais à fond. Bref, j'avais des trucs à faire. Donc voilà, quatrième doctrine de prix, il était temps. Hop là ! Alors du coup on pourrait faire un état de ce truc au final. Je suis pas sûr que ça va me rapporter des masses. Pfff, c'est de la merde. Franchement c'est de la merde. Liberté de la presse. Agitation dans le pays plus deux. Ouais on prend, pas de soucis. Les gens ils peuvent gueuler, il n'y a pas de soucis. Moi, je suis pas chiant. Indépendance des sheroquis. Ah ouais, il y a les petites armées qui traînent à droite à gauche. Bon écoutez, ils vont s'en occuper non ? Non, on est bien assez gentil déjà pour aller taper sur ceux-là. Alors on est à plus 5 pour les technologies. Donc on va comme d'hab attendre tranquillement le moins 5. Mais du côté de l'Autriche, elle se bouge pas le fiant quoi. Bah pour le moment, elle est... Attends, il y a le Danemark, la Normandie, le Maroc qui la soutiennent quoi. Euh, what ? Ouais, déjà qu'elle a pas besoin de ça, mais... C'est clair. Mais en plus avec ça, non. C'est quoi le délire. Qu'est-ce qui est fou ? Je pose la question. Je ne sais pas trop, pour être honnête. En tout cas, on a bloqué le Portugal ici. Ah, on a réussi à développer une colonie supplémentaire. Oh ! Des rebellions en boucle, là ! Non, rien, des rebellions en boucle. Ça va être pété dans le rétéloi. Et ça va péter au Nivernais. Et ça devrait à peu près être bon. Euh, hop. Administration. Euh, toi, tu gères toujours les rebelles ? Ouais, tu gères toujours les rebelles, là. C'est un peu dommage pour l'entraînement, mais bon. Ouais, puis, avec notre démonstration de force de merde, là. Les colonies de Californie reviennent... Quoi ? Californie, c'est quoi, ça, ces trucs-là ? Colonie du Mexique. Colonie de Californie. Ah, il est tout là-bas, lui ! Oh, je ne l'avais pas vu. Il est posé tout là. Le petit sagouin. Ah, on perd l'innovation. Ça y est, c'est long de prendre des techs. Administration militaire. On peut faire de la marche forcée. Et les Enfanteries Mauritiennes, qui nous donnent des nouveaux personnages. Mais par contre, comme un con, j'ai claqué vachement mes points en militaire pour prendre mes deux premières doctrines. Mais du coup, on est à moins 5%. J'aurais pu prendre la technologie militaire. Ah oui. Ah bah oui, là, c'est le jeu pour le coup. Bon, après, je suis à combien ? Je suis à... Ouais, je suis à plus 9. Bon, ça va monter assez vite, je pense. Je n'ai pas du tout pensé. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 40%. Donc, si tu veux, je n'ai pas trop regardé depuis. Bon, c'est pas... Mais c'est vrai que celle-là, elle est bien à prendre. Parce que la marche forcée... Ah non, c'est celle d'après, non ? C'est la 16 ? Je ne sais plus. Si, si, c'est celle-là. C'est la marche forcée qui tombe là. Bien. Et ouais, je suis d'accord. Elle est plutôt appréciable. Bon, là, en l'occurrence, dans le contexte, ça va, mais... Ouais, toi, plus que oui. Enfin, quoi que. Enfin, ça pourra toujours servir à un moment. Oui, 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 on prend. Ça serait peut-être pas mal d'améliorer un peu les relations avec les alliés. Alors, est-ce que maintenant, l'Autriche nous aime suffisamment ? On est à moins 9. Oh, sérieux, quoi. Ah, mais on pourrait. On pourrait. Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'on pourrait, mais on pourrait. Allez, viens. Petit diplomate. Allez, on va soutenir l'indépendance de l'Autriche. Ça va peut-être l'inciter à... à se lancer, là. Et ça y est ! Un autre navire amiral qui est sorti. Le Gladiatora. Enfin, c'est pas trop roi, mais tu m'as compris. Sans canon. Oh, la vache ! 6 de vitesse. Attaquant face à Trend. Non. C'est démerdé. On reçoit de la puissance militaire de Cologne. Ouais. Ah, mais c'est pas le Portugal, c'est le Bénin, ça. J'avais pas vu. Est-ce qu'on a pas un truc à 800 ? Ah, tiens, à 800. Ah, mais il y a déjà plus personne. Et ici, à 600, il y a déjà plus personne aussi. Ça va avancer tranquillement. Alors, on peut les attaquer ou pas ? Ah ! Est-ce qu'il y a de moi ? Le Portugal, notre fidèle allié. Je me suis dit, oh, l'Autriche et tout. Après, je vois le Portugal, je me suis dit, oh, il a attaqué un truc. Demande à ce que nous venions à son aide dans la conquête portugaise de Magangue contre les Taronas. Taronas est allié à Chimous. Bah... Sérieux ? T'as besoin de moi, quoi ? Au moment où j'allais cliquer sur déclarer la guerre au Pau-Ni, quoi. C'est quoi que tu me demandes d'attaquer, sans déconner ? Oh là là, sérieux ? Oh, c'est un truc là où j'ai des... Je viens de poser une colonie, en plus. Ils sont foutus de venir me raser ma colonie, c'est con. Allez, on vient ici. Hop, à ce bateau de commerce, je sais pas ce qu'il fout là, mais il va se barrer ailleurs. Dans la manche, par exemple. Pour l'instant. Allez, on va récupérer les hommes, et on va aller... Si j'ai des trucs... Bah ouais, bien sûr. On va aller surtout défendre notre propre colonie, hein, parce que... Sans rien. Il va se démerder tout seul, j'ai envie de dire. Le mec, il lance une guerre d'agression, alors que... Il a personne sur place, quoi. C'est abusé, je tiens à te le dire. Je suis extrêmement déçu par cette attitude. Il y a bien de quoi. Allez, vous pointez, on embarque. Oh, vous êtes sérieux, c'est la province de côté, putain. Sans déconner. Les mercenaires de la bande d'argent peuvent être soldés. Je vais faire un truc aussi. Je vais soutenir l'indépendance de la Suède, juste parce que le Danemark, c'est mon rival et que je l'emmerde. Ah, pas bête, tiens. Je suis un peu triste de ne plus pouvoir être rival. Putain, ils vont arriver, là. Ah, j'ai trop de relations diplomatiques, par contre. Ah, ça compte comme une relation diplomatique de... Eh ben, ouais. Ah, intéressant. Effectivement, soutien l'indépendance. Alors, ça fait quoi, déjà, malu ? Ça fait moins un, non ? Tu enlèves un, ouais, de puissance diplo, normalement. Oh là là, alors, tu vas me prendre ma province ? Putain, Portugal, tu chies dans la colle, je tiens à te le dire. Oh, le relou. Le relou. On va arriver trop tard, quoi. De pas grand-chose. Ah, il se replie. Oh, il se replie. Oh oui, il se replie. Parfait. Une aptitude peut-être achetée. Eh, mais depuis quand les protestantistes rentrent chez moi, là ? Non, mais il va falloir faire quelque chose, là. Hum. Didsmart qui a un foyer protestant ? Putain, j'aurais vraiment dû prendre la... La... Le truc qui... Qui faisait un foyer en gliquant, hein. Allez. Ici, on va aller dessiéger. Putain, mais l'autre, il est en guerre, il n'a aucune troupe, il envoie des colons, quoi. Espèce de fumier. Je tiens. Je tiens à le dire. Au fait, les îles Coco, là. On les rajoute à notre charte. C'est parti. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est à personne. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il faut qu'on développe, là. Une nouvelle doctrine. Espagne est entrée en guerre. Ah oui, monsieur. Non, il faut qu'on attende la tech. En plus, on aura des galions. Oh, c'est bon, ça. Des galions. Coup de tech militaire, moins de 10%. Grâce au prince consort. Eh ben, oui. Tu sais quoi ? Eh ben, je vais prendre ce siège et je vais le prendre pour moi. Portugal. Tiens. Ça te fera les pieds. Parce que le problème, c'est qu'ils peuvent se déplacer tout là, sauf que nous, non, quoi. D'ailleurs, vous, vous allez venir ici. Allez, on va se poser sur eux. On va les assiéger. Si jamais, par exemple, je voulais faire une paix avec eux, je peux prendre une province ? Non, c'est absolument pas ça que je voulais faire. Attends, on est en guerre contre qui ? On n'est pas en guerre contre eux ? Ah non, on est en guerre contre ceux d'à côté. Ok, très bien. Nous ne pouvons... Ni nous, ni ce pays, nous sommes les meneurs de nos camps. Nous ne pouvons donc négocier de paies séparées. Quoi ? Attends, mais c'est quoi cette guerre-là ? Depuis quand on ne veut pas faire de paies séparées ? Is the joke ? Bizarre, ton truc. Pourtant, c'est une conquête portugaise. Basique. Ouais. Ok, je... Ah, mais peut-être que tu peux pas parce que c'est lui qui mène la guerre, non ? Bah, c'est lui qui a lancé la guerre, mais il me semblait qu'on pouvait, non ? Je suis peut-être un peu dans le mode... Ok, donc le Danemark n'est plus un rival valable. Pourquoi ? Bah, il y a un truc qui s'est passé en Suède, alors ça a peut-être joué. Ouais, ouais. Mais... Pourtant, ils sont toujours un des... Enfin, ça a pas... Ouais. Ok. Alors que moi, je suis toujours leur rivaux. Bon, bah, ok. Alors, je peux prendre qui ? Bah, l'Espagne. Ou l'Espagne. Bah, ouais, voilà. Faut vraiment que l'autre rift se bouge, quoi. Je sais pas ce qui est fou. Bon, il suffirait qu'on... Qu'on se décide à attaquer l'Espagne pour qu'elle se libère et puis dans la foulée, elle nous attaque. Ouais, il y a des choses comme ça. Il y a des bonnes chances. Un truc de merde dans ce genre-là, tu vois. Tiens, des gens libres, ils y sont cons, ils sont dans notre dos, bam. Ils sont en guerre, allez hop, on leur saute dessus. C'est ça. Ouais, bah, du coup, je vais perdre de la démonstration de force, ça, c'est sûr. Bah, moi, je suis en dessous de 50 déjà depuis un moment, là, c'est fini. Bah, ouais, bon, c'est pareil. Ah, mais sérieux, mais l'Autriche, mais enfin, attends, mais il y a un truc qui déconne, c'est quoi la puissance de la guerre de militaires de l'Autriche, là ? Il peut pas être aussi à poil, quand même. Qu'est-ce que je fous dans la qualité des armées ? Armées nationales, voilà. Merci. Ah, mais ça remet à 0, ça. Autriche, 65 000 de réserve, 50 000 hommes, t'es fous de ma gueule. Sérieux, quoi ? Découverte aux colonies, des points diplômes, oui, des points diplômes. Pour l'attaquer à la Provence, qui a une rébellion en plus, et qui se fait écraser, elle a plus d'armée. Ah bah vas-y, fonce, moi, j'ai pas de... Non, non, mais je sais bien. Alors, il y a le land shoot qui viendrait, Gênes, Paopole, Berg et Mulhouse. Il y a quand même du monde qui viendrait. Eh bah écoute, j'ai 30 000 hommes... Mais pas grand-chose. Parce qu'à la limite, il faudrait juste attendre que les rebelles gagnent. Alors, si les rebelles gagnent, ils disparaissent, ou ça devient une armée régulière ? Bah ça dépend de la rébellion que c'est. C'est de la populace. Bah donc ça doit être pour des impôts, un truc du genre, c'est pas une autre guerre d'indépendance. Parce qu'en gros, je pourrais attendre qu'ils gagnent. Bon, enfin après, c'est des péons, c'est des paysans, donc... Non, je sais bien. C'est vraiment de la fainéantise, là. Les sangsues de Sheffield. Alors, je tiens à dire que la Normandie essaie de me piquer des trucs. Hein ? Ah bon ? Nous devons protéger notre économie. L'opinion de Normandie à l'égard de Grande-Bretagne change de moins 50. Oh ! C'est long que nous sommes. Tout à fait. J'ai arrêté de m'entraîner, donc... Si t'as besoin de lancer, c'est quand tu veux. Ma flotte est prête. Même si je crois qu'il n'y a personne qui a des ports. je n'ai pas trop, trop, trop analysé quand même ses alliés. Je vais quand même le faire au cas où que j'ai une drôle de surprise. Tu ne m'as pas appelé, là. Non, non, je n'ai pas lancé encore. T'inquiète. Ah, parce que d'un coup, je pensais que tu avais lancé vu que d'un coup, je voyais ses rebelles, mais non, c'est juste que tu t'es rapproché. Ok. Non, non. Je regarde un petit peu ses compatriotes. Jeunes, ils n'ont rien. Opol, de toute façon, ils n'ont rien et puis ils ne viendraient pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en allié ? Ok, ça, c'est tombé. Berg. Ouais, 2000 hommes, Berg. Ouh, 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 ouh. Alors, on va se rejouper. On va se dénerver un petit peu le Saint-Empire. Et Mulhouse, 7000 hommes. Très bien. Ah bah voilà, je peux faire une paix séparée. Je savais bien qu'il y avait un truc qui déconnait, là. En fait, je ne peux pas faire de paix séparée avec lui parce que ce n'est pas le leader. D'accord. Mais je peux faire une paix séparée avec le leader, on est d'accord. Ok. Ah, mais je ne peux pas traverser avec mes bateaux. Il faut que je fasse le tour du monde. En sérieux. Are you ready ? Bah écoute, démerde-toi, Portugal. Voilà. Je suis ready. Bon bah... Portugal va mourir, donc. Euh, je ne t'ai pas invité, là. Non. Non, non. Tu ne m'as pas invité. Il suffit que tu me dise appelle-moi pour que je ne le fasse pas, quoi. Je confirme. Normandie, notre fidèle Elia demande que nous venions à sonner dans la conquête normande de Barrois contre Provence, Lanshout, Jen, Oppol, Berg et Mulhouse. C'est vraiment au cas où. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Bah écoute, je vais me poser ces qui. Du coup, on est en guerre contre des gens. Ah, ouais, ils sont tous à l'intérieur en plus. Bah, Oppol est venu, finalement. Oppol, je ne l'ai pas vu souvent comme pays. La vache. Je me posais à Berg, du coup. Pendant que tu écrases les rebelles et la Provence par la même occasion. Alors, elle a toujours un truc en bas. Non, elle n'a plus rien en bas, la Provence. Ça, c'est Salus. La mission économisée. Bon, bah. T'es des sous. Ouais. J'en ai 2000. T'es dingue. Reduction annuelle de l'inflation, les batailles sont gagnées. Tiens, une armée de liège qui se replie. étrange. Ah, mais il y a deux... Ça, c'est des ennemis à nous aussi. Oh, ils ont 14 000 hommes le land shoot, quand même. Allez, on va scinder. On va faire le siège de ces deux trucs-là pour un... Juste faire un petit peu attention parce qu'on n'est quand même pas contre des indigènes, là. Donc, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. On va garder un oeil sur la carte, là, des fois qu'on voit du rouge, mais je n'y crois pas trop. On a six colonies sur les quêtes disponibles, c'est pas mal. Alors, il faudrait que j'essaie d'améliorer mon efficacité dans ce jeu. Il n'y a pas moyen d'avoir une carte qui fait apparaître une carte, ça fait apparaître juste les territoires en rouge contre qui on est en guerre, par exemple, tout bêtement. Si, les relations diplomatiques. La carte avec la petite colombe, là. Ouais, voilà, tout simplement. C'est minable, mais c'est vrai, je ne l'ai jamais utilisé. Bah, voilà. Alors, pourquoi je suis en guerre contre Mulhouse, du coup ? Parce qu'entre Strasbourg, pardon, je ne vous avais pas vus dans le tas, eux. Bah, ils doivent être en lien avec le Landshut, sûrement. Ah oui, bah oui, d'accord, il y a un peu plus de monde, il y a Aix-la-Chapelle, ah bah, le Landshut doit pouvoir appeler ses alliés, non ? Ouais, Strasbourg, Aix-la-Chapelle, ok, c'est ça. Très bien, bah voilà. Merci pour cette réponse, je devrais le savoir, quand même, c'est la base. Pas de souci, je regardais vite fait, si je pouvais pas faire une paix avec les indigènes, mais pour l'instant, je vais leur piquer des sous. Attention, il y a 2000 hommes de berg qui arrivent par le bas. Oh putain ! Oh là 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 là, le drame ! J'espère que je vais les choper à temps, j'ai peur qu'ils fassent le siège. Non, ils font le tour, on dirait. Putain, ils sont rapides, la vache ! Impressionnant. Ouais, je les ai bien ratés. Ouais, pourtant, c'était marqué que tu les chopperais. Ce qui me fait penser que, est-ce qu'on pourrait pas recruter un petit régiment ? Puis je surveillais plus, parce que du coup, je suis en train de lancer des constructions avec l'argent. Il y en faut plus de troupes. Je sais pas jusqu'où ils vont, berg, mais ils vont vers Amsterdam, la Hollande. Admettons. Parce que le Landshut ne serait pas dans deux guerres, du coup. il y a quelqu'un qui a lancé une guerre contre, dans le Saint-Empire, juste après nous, en fait. C'est pour ça que c'est le bordel. C'est pour ça que j'ai vu passer des troupes les séparatistes Chocteau. Putain, mais les gens, démerdez-vous avec vos séparatistes, quoi. Alors, une fois qu'on a terminé Aix-la-Chapelle, tu peux peut-être sortir Aix-la-Chapelle, je ne sais pas. On va se diriger vers le Landshut. J'ai surtout la Provence qui est déjà faible. offre de paix de la part d'Aix-la-Chapelle. Alors, attends, je vais faire une petite pause. Vas-y. Je pourrais presque déjà... Ah non, je ne pourrais pas prendre les deux territoires, par contre. Ouais, non, c'est l'heure de dernier, donc il va falloir un peu plus, quand même. Ouais, Aix-la-Chapelle, ouais, il me donne de l'or. Transfer de puissance commerciale, réparation de guerre. Voilà. Bah, écoute. Donc, c'est bien Aix-la-Chapelle. Ok. Merci bien. Ça, c'est fait. Ça ne devrait pas tarder à être pari pour Berg. C'est pas avec ces 2000 hommes qui se baladent à droite à gauche qu'il y a... Oh, on fait de l'encens, c'est cool, ça. Voilà. Berg, c'est fait. explorer le Pacifique. Pour l'instant, je ne peux pas explorer de l'autre côté des Amériques, ça m'emmerde un peu. Parce que du coup, l'Espagne est en train de prendre l'ascendant sur cette partie-là. Bon, là, le Portugal, tu fais vraiment chier, par contre. On va rentrer, on a des guerres à faire, nous aussi, avec les indigènes. Est-ce que toi... Non, toi, je ne peux pas te demander, tu es en guerre avec nous. On va commencer à leur demander de... T'as une guerre, toi ? T'as des 200 de dettes ? Bon, dès qu'on a fini cette guerre, on leur demandera de lancer des trucs, là. Oh là là, Berg qui s'est posé sur Calais. Je suis complètement en panique. Comment allons-nous faire ? C'est pourtant... Mais je n'ai pas de régiment. Je n'avais pas vu que j'ai Mulhouse aussi au Narbonnet qui est en train de faire un siège. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Berg, t'as fini le siège, d'ailleurs, contre nous ? Oui, je t'ai dit que tu pouvais... Pardon, excuse-moi, je n'ai pas... Il n'y a pas de souci. Je suis en train d'assiéger l'ange faute, du coup. C'est leur capitale, non ? Il faut leur apposer la religion. Ah bah, fais si tu peux, parce qu'il y a des foyers protestants dans le coin, ça ne fera pas de mal, je pense. Ouais, je vais plutôt prendre ça que... Le Portugal... Alors, vu que je ne lui ai pas donné la province, comment il a fait, du coup ? 18 points de faveur pour cette guerre, bah putain. Pourquoi je ne peux pas prendre cette carte, là ? Qu'est-ce que ce bug ? Je ne peux pas choisir la carte. Ah non, ok. Oh là là, je serai tellement déçu à sa place, j'espère qu'il est déçu. Voilà, Berg s'est converti à la foi anglicane. Ça pourrait être drôle de convertir l'enshoot aussi. Ah, ça serait trop trop chouette, ouais. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas été voir, je peux toujours devenir défenseur. Ah non, c'est vrai, je ne peux pas parce que c'est une femme, autant pour moi. Attends, il n'y a toujours que cinquante quête de trucs religieux, là. Ça fait un peu mal, je vais peut-être prendre la doctrine religieuse la prochaine. Je voulais faire quelque chose, oui, attaquer. Alors ici, déjà, on va se débarrasser d'eux parce qu'il ne sert à rien. On enlève la pause. Toi, tu ne fais rien, toi. Pour faire des frégates, j'ai intérêt à économiser. Je fais un petit truc, un petit réseau sur le land shoot, ce sera toujours ça de prix. Oh là, il y a 20 000 hommes qui arrivent. Oh là là. On a le commerce de la fourrure, c'est cool ça. Ah bah, merci l'Amérique du Nord. Ouais. Alors, créer un modèle. Donc on veut 8 000 canons. 4 trucs et... Trasbourg qui est faible aussi. Un peu. Nous ne pouvons pas reprendre... Ah oui, imposer la religion, oui, ça coûte cher quand même. Attends, je suis en train de faire le siège chez eux quand je l'aurai fini. Ce sera une autre histoire. Mais par contre, ouais, leur fort, il est résistant. On a un petit peu trop de troupes, dis donc. J'ai 8 d'artillerie, il me manque 1 d'artillerie. On va essayer de faire ça. Et de les amener sans se faire dégommer, surtout. On va casser les murs. Bon, je suis en train de piétiner le Lanshoul, je ne m'occupe pas trop de ce qui se passe autour. Non, c'est très bien. Après, je fais une paie séparée, je pille le Saint-Empire et je m'arrache. J'ai envie de dire propre. Allez, je suis sûr qu'on pourrait en plus, que je fasse une paie séparée avec lui, je me casse. Derrière, du coup, tu le re-termines et tu le repilles une deuxième fois. Le truc sale, quoi. Ouais, on a perdu le narbonné. Si Mulhouse s'amuse, comme ça. Urbanisation. Perdons tout ça d'argent, je gagne de la valeur fiscale un peu partout. Oh bah ouais, carrément. Allez, hop. Allez, allez. Bon, pendant qu'il y a une armée qui fait le siège. Oh non, mais non, mais si Randrutil est mort. Notre explorateur. C'est vraiment, c'est vraiment la tristesse. Pourquoi, pourquoi ils meurent tous ces explorateurs ? Mais ils sont censés être où Mulhouse, en fait ? C'est moi qui leur fais le siège. Ah bah oui. On est où là ? Je suis un peu à la rue, moi. Bon bah, la flotte se replie. Aucune proposition de loi. Ah, alors attends, je vais faire pause deux secondes. Excuse-moi. Mulhouse. Ah merde, putain, du coup, il y a des gens qui me tombent dessus. Imposer la religion, oui. Bordel. 27 pièces. Non, je m'en fous de vos pièces. Je ne leur prends même pas l'or. On va vous donner des réparations de guerre, c'est très bien. Il y a quoi là ? Il y a le land shoot, il y a le jeune qui arrive. Très bien. Alors, cette armée là, marche forcée. On vient au renfort. Mulhouse dégage et se convertit. Si c'est bon pour toi, j'enlève la pause. Il commence à y avoir du peuple, il y a 12 000 hommes d'Aupol qui arrivent là. Ah, fais gaffe, je t'ai fait choper 10 par 17 000 hommes. Oui, je sais bien justement, c'est pour ça que je dis ça. Bon, j'abandonne le siège du land shoot parce que j'avais laissé 1 000 hommes mais ils ne vont pas faire le poids face à Aupol. Et moi, j'arrive avec 20 000 hommes au passage. Il y a encore 9 000 hommes du land shoot qui arrivent. Non, il faut se replier les gens. Repliez vos abris et vous, hop là, on se calme, on va attendre la Normandie. Ouais, c'est pas une grosse défaite, c'est la défaite un peu surprise où on y va en mode YOLO quoi. C'est ça. Alors, il m'attaque visiblement donc si tu veux me rejoindre, il va se battre dans les montagnes. Ah non, c'est pas bon, c'est une autre bataille, c'est un autre truc. Autant pour moi. Bon bah alors. Cela étant, j'avais quand même une loi avant que je me tape un vieux malus là. Plus un marchand, ça non. Un en stable, mais on a toujours ce qu'il faut, donc ça fait chier. Modif de conversion culturelle, c'est pourri. On n'a pas un truc pour la conversion là. Tolérance envers les hérésies, envers le paganisme. Modif d'entretien Thérèse, on va prendre ça vu qu'on dépasse un peu nos troupes. Accorder des titres. Oui, on perd deux en légitimité, ce n'est pas un souci ça. Voilà. Hop. Moins d'attrition et moins de coups. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent ? Je pense qu'il y a moyen de les choper en choper certains là. Si tu veux me rejoindre. Alors, je t'ai arrivé. Hop, attends, je me pose le temps que tu analyses. Ailleurs, ça y est, c'est bon, c'est bon, je suis là. Alors, attends, tu ramènes 21 000 hommes, on en a 17 000 qui arrivent et 8 000 en haut. Oh putain, ils ont en général 3 étoiles, Strasbourg. Tu veux, je les sorte ? Tu peux les sortir tout de suite là ? Si tu les sors tout de suite, il y a 8 000 renforts de moi avec un général 3 étoiles. Bah ouais, alors non, je pensais, mais en fait non. Non, ils sont... bah non, pardon, je pensais, excuse-moi, je ne peux pas. Sûrement parce qu'il y a une bataille en quoi. Ouais, peut-être aussi. Mais bon, sur le gramme. Ouais, mais je pense qu'on va leur faire mal, j'espère quand même. Il y a 12 000 hommes d'opole qui arrivent là, ça peut piquer. Ah merde, je ne vous avais pas vu. Oh dommage. Ah, putain dommage, ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Putain, je perds de la stab. Oh non, l'arène est morte. C'est maintenant Ardaran 203 qui gouverne. Le grand Ardaran. Juste après que j'ai pris une loi en me disant j'ai 3-2 stab, je vais attendre que l'arène meure avant de la reprendre. Ah la vache, ça se passe toujours comme ça quoi. Ouais, on fuit ou ? Bah on va perdre donc de toute façon, on va fuir automatiquement. Voilà. Bon petit fail. Ouais, ouais, bah non, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer trop, mine de rien. Alors, où est-ce qu'on se replie ? Ici, d'accord, on va se poser en champagne pour attendre les troupes. Alors, est-ce que nos bateaux sont arrivés ? Oui, on va donc reprendre un explorateur. On peut les améliorer, on va les améliorer. et on va recruter un explorateur. je suis désolé s'il rende utile mais malheureusement... Oh putain, la vache ! Cet explorateur, quoi ! 4-4-4-2 ! Ah ouais ! Je pense que ça doit être un des mecs les plus badass que j'ai jamais eu. Tu m'étonnes. Allez, dès que vous êtes réparés, vous partez. Hop, c'est bon, les troupes sont arrivées à destination. Enfin, de la fuite, je ne sais pas. 24 000 hommes, 24 000 hommes. Je voudrais au moins finir Strasbourg, donc je vais me rapprocher quand même au cas où qu'ils font sur mes 25 000 hommes qui sont en train de terminer le siège. Alors, qu'est-ce qui se passe ? traiter sur la philosophie naturelle. Éclair gagne en loyauté. Non, on s'en fout d'éclair. C'est où j'avais des chantiers. Il me semble que j'avais fait des chantiers, non ? Ah, voilà, chantier naval. Ah, Essex. Non, putain, pas toi. Non, pas toi. Bordel, où est ma flotte ? Ici, tu vas, Essex. Allez, c'est parti. On est reparti. Hop. Non, ils sont toujours pas arrivés pour te déloger de Strasbourg, étrangement. Il y a 13 000 hommes au-dessus. Je sais pas si tu les vois. Ouais, ouais, je les vois. Dans le palatinal. Je viens juste à côté, on va au moins finir Strasbourg et puis après, on ravancera ensemble. Ou alors, on peut... Oui, aussi. les faire fuir. Ah, ils ont énervé la Grande-Bretagne, là. Arrêtez de déconner. Ah bah, ils m'ont énervé aussi, hein. Allez, on a un colonne disponible, là. Où est-ce qu'on va se poser ? Ici ? Oh, ça fait un peu chier le portugais, mais c'est quand même de la merde, comme Provence. Ici, au pire. On essaie de se coller un peu, là. Ah, c'est trop loin. Putain, la vache, ça fait longtemps que je n'avais pas eu un truc trop loin. Ah ouais, on est à la limite de notre portée. D'accord. Pas de problème. Est-ce qu'on n'avancerait pas ici, là, pour bloquer l'Espagne ? C'est un peu naze, mais bon. Ici, on va le rappeler, et on va l'envoyer juste à côté, là. Hop, c'est parti. Je reviens, je reviens, je suis à toi. C'est parti. Y'a pas de souci. D'ailleurs, je devais attaquer les ponies, là. Ça se passe comment ? Alors, eux, des gens, on va les écraser. L'herbe et Lyon, ça va, vous démerdez, oui. Oh, une rébellion. Où ça ? Ça faisait longtemps. Indépendance de... Alors, on a toujours 30 000 hommes, là-haut, qui gèrent. Oui, donc, pas de souci, vous pouvez vous énerver. On vous en voudra pas. Enfin, on vous en voudra, mais on s'en fout, plus précisément. Allez, les ponies, en avant. Prendre machin truc, c'est parti. Faut grossir les colonies, là. Faites-moi grossir ces colonies. On a des gens en exil, Ah, t'as fait une paix avec Strasbourg, non ? Non. Comment ça se fait qu'ils sont devenus en exil, tout seuls, là ? Ouais, non, je n'ai fait aucune paix. Attends, c'est tellement gratuit, il faut que je retourne tout là-bas, sans déconner. Le sac de Strasbourg ! On peut gagner... Oula, alors, attends. Ouais, mais pause, il y a pas mal de trucs contre un sac. J'ai un événement pour ça. Ouais, ouais, en général, c'est un peu la teuf. J'ai une tradition que les armées qui avancent se nourrissent de ce qu'elles peuvent trouver en pillant les contrées qu'elles traversent. Il s'agit là le plus souvent de la seule façon qu'on les hommes de survivre en temps de guerre, car la solde due par le trésor peut rarement être versée en temps et en heure. D'ailleurs, payer plus tard permet aussi d'éviter de verser son dû à ceux qui sont tombés entre temps. Bah tiens. J'aime cette manière de voir, quoi. C'est ça. Au moment de la prise de Strasbourg, il était donc attendu que les troupes recevraient l'autorisation de piller la ville pour leur profit personnel. Ce qui était moins attendu était la destruction totale de la cité qui s'est alors produite. Refusant d'obéir aux ordres, nos hommes se sont acharnés sur les citadins sans défense se livrant à des actes innommables et ruinant la région pour les années à venir. On peut instaurer une solde régulière et une discipline plus séverge. Gagne 5% de professionnalisme de l'armée pour 240 pièces d'or. Je trouve ça plutôt pas mal. Et l'événement Strasbourg-Pillé va survenir. Gagne 50 en dévastation. Oulodge perd 5 en prestige et il arrive exactement la même chose. Et c'est pire ! Strasbourg me déteste alors que dans le premier, non. Donc, voilà. J'ai envie de dire. Oui, c'est normal puisque du coup, et bien allez. Voilà, 5% de professionnalisme. Alors, Strasbourg, du coup, on en était où ? Alors, Strasbourg, Strasbourg, Strasbourg. Eh bien, écoute, j'ai envie de dire que vu que mes troupes sont en exil, je vais en profiter pour aller gérer au pôle quitte à siège le Haut-Poitou. Et on pourra mettre pause je pense quand tu auras sorti Strasbourg. Alors, transfère-moi de la puissance commerciale, oui. Réparation de guerre, oui. Détournement du commerce, oui. Pas demander des sous, mais je peux demander combien ? 90 pièces d'or ? On n'est pas à ça près. Franchement, je préfère prendre l'or. Je ne peux pas imposer la religion, par contre, parce que ça coûterait trop cher. Ouais, c'est pas grave. Mais, voilà. Allez, bisous. De toute façon, les foyers, ils sont beaucoup trop loin. Exactement. Donc, tu disais que je pouvais laisser la pause, c'était ça ? Non ? Ouais, tu peux laisser la pause et arrêter l'épisode là. Bon, et bien alors, on arrête l'épisode effectivement ici, sur cette prise de Strasbourg et cette mise à sac de la ville de Strasbourg même. Et bien, on vous remercie d'avoir suivi. On espère que notre petite progression continue de vous plaire, que vous vous régalez. et on vous dit à très vite, comme toujours. Vous connaissez le planning maintenant pour la suite. À bientôt, les gens. Salut, salut tout le monde.